Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que c'est ok d'investir dans un appartement qui est au 4e étage sans ascenseur ou est-ce que ça fait partie des erreurs à éviter quand on se lance dans l'investissement immobilier ? C'est la question à laquelle je vais vous répondre aujourd'hui en m'appuyant justement sur cet appartement qui vient d'être livré pour le compte d'un client et qui se trouve en étage élevé sans ascenseur au 3e sur 3 de l'immeuble en l'occurrence mais qui reflète bien ce que je vais vous raconter et mon expérience. Alors déjà pourquoi je vous parle de cela ? C'est parce que quand on se lance, surtout quand on débute, on cherche à éviter les erreurs et c'est bien normal et un étage élevé spontanément sans ascenseur on se dit que ça peut être rebutant pour les candidats à la location, ça peut freiner certains profils et donc je vais peut-être m'abstenir pour partir sur cet appartement qui semblait pourtant être une bonne affaire mais qui est avec cette caractéristique, caractéristique qu'au passage on ne peut pas modifier, on ne peut pas changer. Ici dans cet appartement il y avait une cloison entre la pièce où je me trouve et la pièce que vous voyez là-bas désormais il est traversant et je vous montrerai la vue aussi de l'autre côté mais un 4e étage sans ascenseur, il n'y a rien que vous puissiez faire si ce n'est peut-être proposé en assemblée générale à un ascenseur mais c'est loin d'être garanti que ça se produise à court terme. Ce que me montre le terrain déjà, c'est parce que les colocataires que vous allez viser sont d'une tranche d'âge comprise entre 20 et 35 ans je rappelle qu'il y a une majorité de jeunes actifs dans les colocations en tout cas dans la ville où je me trouve à Lyon mais c'est vrai aussi de manière nationale dans les grandes villes où vous pouvez faire de la colocation comme cela et on va dire 40% d'étudiants et dans les deux cas, ce sont des jeunes qui sont en recherche de logement je rappelle que sur ces mêmes villes dont je parle, les villes universitaires les grandes métropoles, les centres urbains il y a un déséquilibre entre l'offre de logement qui est plus basse que la demande de logement qui elle est forte et grandissante surtout donc dès lors que vous proposez un appartement meublé, équipé, décoré, aménagé avec soin et bien le 4ème étage ça va être un critère qui va être pondéré et donc il ne va en aucun cas freiner les candidats à la colocation donc moralité, et bien au lieu de vous priver j'allais dire de ces opportunités puisqu'elles sont rares il faut au contraire j'allais dire même vous concentrer sur ce genre de biens qui sont des étages élevés sans ascenseur pour plusieurs raisons déjà ils sont délaissés par les personnes qui veulent habiter par les primo-accédants puisque souvent justement là c'est une contrainte c'est des personnes qui vont rester 5 ans, 7 ans, 10 ans il va y avoir des changements de vie, des poussettes à monter etc des packs d'eau donc ça peut eux être un vrai critère de frein mais pour vous investisseurs c'est un appartement auquel vous devez vous intéresser et vous positionner potentiellement et puis il y a une décote justement sur ce genre de biens il y a de part les inconvénients que ça représente le fait d'être en étage élevé donc voilà les deux caractéristiques et puis troisièmement vous savez désormais que ce genre d'appartement et j'en ai mis d'autres aussi en colocation également en 4ème étage sans ascenseur ou en étage élevé et à chaque fois ça ne posait absolument aucune question et aucun problème au candidat voilà pour l'idée du jour je vais vous montrer la vue de l'autre côté donc si vous vous intéressez comme ça si vous avez d'autres questions je vous invite à les poser dans les commentaires ci-dessous de manière plus précise si vous vous investissez en investissement locatif et bien je propose une formation en ligne qui s'appelle Colloc Action Pro justement pour vous aider notamment si vous vous lancez dans l'investissement en souhaitant mettre une colocation qui est un mode d'exploitation qui permet une rentabilité intéressante d'autofinancer un appartement voire mieux selon les cas et donc ce programme donc il est accessible alors si vous cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger un guide vous aurez déjà un PDF donc des questions à poser lorsque vous visitez un bien et en plus vous intégrerez ma liste qui donc vous permettra d'obtenir par email des invitations à cette conférence sur la colocation que j'organise ces conférences hop voilà je vous montre la vue et pour justement et bien vous montrer une feuille de route vous donner des informations de manière professionnelle vous faire partager mon expérience il y a déjà la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir bon nombre des appartements tous les appartements d'ailleurs que je trouve pour mes clients et où je propose des solutions clés en main et bien l'idée c'est de pouvoir de pouvoir le faire de manière accompagnée avec mon accompagnement mes réponses et les modules vidéo que je vous propose là où vous êtes en fait dans votre ville mais de manière justement voilà fiable, sécure, pérenne, rentable avec toute la réponse aux questions voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'invite à vous abonner à la chaîne également pour voir les prochaines visites d'autres appartements il y en a d'autres qui arrivent et puis à télécharger ce guide pour intégrer ma liste et puis recevoir les invitations à ces webinaires qui sont offerts et à l'issue duquel je propose pour celles et ceux qui veulent aller plus loin un accompagnement et la formation colocation pro merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines